Le premier livre de Samuel, chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebénézère, et les Philistins étaient campés à Aphèque. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ quatre mille hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'Arche d'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoyait à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? » Et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous ! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez ! Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël trente mille hommes de pied. L'Arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo, le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'Arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. En entendant ces cris, Élie dit, « Que signifie ce tumulte ? » Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie.